hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog aujourd'hui on se retrouve en milieu de semaine nous sommes mercredi il est je crois 13h30 14h02 et là on va aller se balader on va aller voir mes parents allez c'est parti je vais vous montrer aussi ma tenue du jour je vais demander à mon mari s'il veut bien c'est un 100% chez in sauf le sac donc ma petite tenue du jour un petit haut quoi un petit manteau de chez in je spoil je spoil vous verrez ce hola dans un futur au le chinois mars donc un pull de chic chic in un pantalon semi cuir de chichi les baskets je sais pas si me suis film les baskets de chichi les chaussettes de chichi c'est presque un 100% chine et mon sac moa voilà à tout à l'heure on se retrouve il est 20 heures j'ai passé quoi on a passé une agréable journée avec mes parents et ma petite nièce et du coup j'étais affecté sur la route j'ai pris du pain une tradition et j'ai pris deux petites baguettes garnies où dedans il y a des lardons du fromage et tout ça et moi j'ai rajouté du coup du chèvre et du et du gruyère râpée là c'est au four je vous montrerai après et je vais me faire une salade avec et puis voilà mon monsieur ça sera côte de sport de ce midi et des petites pâtes haricots verts et ça sera parfait ensuite je me démaquille avec vous et puis on se retrouvera du coup demain donc voilà je mange je fais tout ce que j'ai à faire et on se retrouve pour me démaquiller à plus tard voyez monsieur picasso on se retrouve on se retrouve comme prévu pour le démaquillage j'ai trop envie on va aller les petites boucles déjà j'ai trop envie de me maquiller j'ai tellement envie de me frotter les yeux donc mes petites boucles d'oreilles que j'ai eu à noël par mes parents donc j'ai presque fini le baume démaquillant de chez SHEIN donc il est vraiment à la fin franchement je l'aime beaucoup je prends ça moi j'aime bien d'avoir une bonne matière sentir que c'est bien huileux je vous ai même pas présenté mon make up donc je vais vous le présenter là tout de suite maintenant donc c'est un make up que j'ai fait avec une palette de chez beauty bay que j'ai réalisé en direct sur instagram aujourd'hui ce matin donc c'était un bon live j'étais contente j'ai partagé ça avec mon mari on m'arrêtait avec moi avec mes abonnés avec les abonnés on parlait là en ce moment j'en fais pas mal donc voilà je voulais aussi m'excuser pour le le vlog que j'ai posté dimanche dernier ou qui a eu un problème de son quoi de son de musique je sais pas ce qu'il s'est passé pourtant j'avais bien coupé la musique normalement il y avait il ya un passage quand je faisais mon au retour de course c'est mon hall action au moment du hall action il ya eu de la musique là et normalement il devrait même pas en avoir je sais pas ce qui s'est passé et j'avais pas le choix de le mettre donc je l'ai mis quand même donc voilà donc voilà make up palette beauty bay je vous mettrai en photo avec quoi je me suis maquillée je vous montrerai en photo du coup le make up au jour parce que là du coup il est 21h30 à peu près donc donc voilà et ça fait du bien de se démaquiller j'avais tellement envie de me frotter les yeux donc voilà je me frotte je me frotte bien les yeux pour bien décoller le maquillage là j'ai mal au crâne je vais me prendre un bon doliprane je vais finir mon montage vidéo parce que j'ai tourné ma vidéo haut de chee-in que vous aurez au mois de mars du coup et j'ai eu une péripétie avec cette vidéo je l'ai tourné trois fois parce que au bout de la deuxième fois elle voulait pas s'enregistrer dans mon téléphone franchement ça m'a agacé mais du coup au bout de la troisième fois j'ai réussi et c'est bon elle s'est enregistrée dans mon téléphone donc c'est pas vraiment pas ça m'arrive ça m'arrive souvent ça quand je filme des vidéos que mon téléphone ne veut pas enregistrer les vidéos et c'est chiant donc t'es oublié de recommencer tout c'est une perte de temps mais bon c'est comme ça du coup programme de demain 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 à 13 heures je vais au kiné comme à chaque fois deux fois par semaine je vais au kiné au kiné demain donc une heure de kiné massage exercice demain voilà et puis après je sais pas qu'est ce qu'on fera je sais pas on verra ce que je fais vous avez vu comment il démaquille trop bien le le baume démaquillant ensuite je vais me laver le visage avec la mousse nettoyante de chez yves rocher voilà comme ça je vais faire mon ma dernière j'ai commencé je veux dire le montagé de chez chine mais ça prend énormément en fait le haut chez yves du qu'il est long vu que c'est un bibi au chine et qui a plus de 20 22 articles je crois pour que le temps de vous mettre les articles le produit le prix et tout ça prend du temps pour les lingettes de chez action comme ça je les aime tous les autres que j'avais ils étaient tellement vieilles que j'ai foutu à la poubelle et du coup pas j'ai plus que cela et si l'on retrouve dans un action c'est sûr que c'est sûr que j'en reprends parce que je les aime beaucoup voilà ça fait tellement du bien de se démaquiller vraiment on se retrouve demain ou demain ou dans ouais je pense demain ou vendredi on verra et puis voilà allez à plus tard bye bye je suis content de vous retrouver aujourd'hui on est sur un vendredi il va être midi je me prépare parce que monsieur m'invite au resto donc il m'a proposé d'aller au restaurant donc on va aller au restaurant chinois hier je dis j'ai pas filmé parce que j'étais pas en forme donc voilà quand j'ai pas envie bah je me force pas donc là je me suis reposé hier quoi reposé oui non parce que j'étais au kiné hier du coup comme c'était prévu comme c'était prévu j'ai monté mon vlog le big all she in franchement j'ai mis sans vous mentir presque quatre jours à le monter tellement qu'il est il était long donc c'est une vidéo de 30 et quelques minutes quand même ouais c'est une vidéo de 30 et quelques minutes donc elle va être bien longue et elle sera pour le 17 mars du coup voilà je m'avance comme je vous ai dit dans le vlog du du week-end dernier je m'avance pour mes vidéos de toute façon je vais bientôt reprendre le boulot j'espère de toute façon normalement je suis censée reprendre le boulot le 2 le 2 le 2 mars donc c'est mais ça veut bien que je reprenne moi j'aimerais bien parce qu'après j'ai un projet professionnel au mois de mars donc donc voilà je vais mettre mon mascara donc du coup je vais vous montrer rapidement mon petit make up donc je me suis maquillée avec la palette de chez chine que j'ai testé pour la première fois elle est pas mal mais j'avoue que j'ai des palettes vertes quand même mieux elle est jolie mais j'avoue j'ai comme des palettes mieux niveau qualité de fard elle est pas mal je vais la garder parce que je la trouve jolie mais à l'avenir je sais que je la garderai pas ensuite j'ai mis un trait d'eyeliner de chez chine du coup la palette et le eyeliner vient de chez chine et puis voilà je vais mettre mon mascara donc je mets celui-là en ce moment de chez l'oreal je me concentre pour mettre mon mascara c'est toujours des grimmages bizarres quand même mascara je sais pas si vous êtes pareil mais moi je suis toujours des têtes bizarres hop voilà je vais prendre un tout petit pinceau pour estomper en dessous parce que le le concealer je vais bien le mettre en dessous donc moi c'est le concealer de chez l'oreal que j'aime beaucoup c'est mon abonné qui me l'avait offert et je l'aime beaucoup voilà rien de fou je vais vous montrer ma tenue après c'est un corps 100% chine donc voilà donc voilà je viens de me maquiller et puis bah je vous montre ma tenue après on se retrouve au restaurant on 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 se retrouve il est 17h16 du coup on a été au restaurant chinois comme je vous ai montré ensuite j'ai été voir ma mamie on a été voir ma mamie et sur la route pour entrer à la maison on avait un lidl je voulais aller à l'idl pour m'acheter des fleurs avant la lidl on a été dans une pépinière mais c'est beaucoup trop cher et il n'y avait pas ce que je voulais donc c'est pour ça j'ai fait j'ai filmé un petit passage vous avez vu je crois des lapins et des poissons il me semble et quelques fleurs du coup j'étais à lidl et j'ai trouvé les fleurs que je voulais parce que franchement la pépinière où j'y étais 48 euros 49 euros 50 ça fait ça fait franchement je trouve ça fait cher donc je me suis pris mes petites fleurs comme ceci à lidl j'en ai pris deux et c'était 4 euros 50 donc ça m'a fait 8,9 euros les deux bouquets donc franchement je suis contente ils sont trop belles surtout les petites violettes là je vais vous montrer les petites violettes là ils sont trop 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 belles donc voilà vous voulez les petites fleurs donc je les ai ensuite mon mari à chaque fois qu'on va lidl il adore son petit pain son petit pain comme ça sportif où dedans il y a des noisettes des amandes et des fruits secs il adore ça donc il en a pris deux je lui ai pris du coup du chocolat noir il s'est pris des petits biscuits comme ceci au chocolat noir moi je me suis pris mes biscuits que j'adore de chez lidl donc j'en ai pris deux on a pris notre infusion pour la nuit on prend ça le soir on se couchait et franchement on aime beaucoup et ça nous aide à nous endormir et à mieux dormir la nuit j'ai pris des clémentines comme ceci qui coûtait 2,99 et la petite promo les orangina donc ça valait le coup c'était 100€ le week-end vraiment ça valait le coup donc du coup j'en ai pris donc voilà là pour lidl du coup je vais vous montrer rapido ma tenue du jour et voilà 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 c'est parti pour la tenue du jour monsieur film donc ensemble de chez SHEIN que vous verrez prochainement dans un hall SHEIN au mois de mars les petites chaussettes aussi viennent de chez SHEIN donc ça fait quelques mois que je les ai acheté j'ai euh... comment il s'appelle lui déjà ? euh... Tom euh... non je crois que c'est Jerry plutôt j'ai Jerry et hier j'ai mis Tom du coup en dessous j'ai aussi un tee-shirt coeur comme ça que j'avais eu dans un hall SHEIN je vous ai déjà montré mais ça c'est une tenue récemment que j'ai eu il y a pas longtemps de chez SHEIN les petites boucles d'oreilles me rapproche que j'ai acheté à moi du coup mon petit make-up du jour oh il me filme bien de près regarde oh mon petit make-up voilà tout simplement j'espère que monsieur filme bien dites moi en commentaire si monsieur filme bien ou alors s'il fait déjà qu'on m'appelle déjà Picasso alors donc voilà allez on se retrouve plus tard du coup je suis en train de laver mes pinceaux parce qu'à la fois j'avais une quantité de pinceaux à laver donc franchement y'a pas beaucoup y'a ça voilà c'est mes pinceaux de début de semaine à jusqu'à aujourd'hui donc voilà je me suis dit tiens je vais faire mon petit lavage de pinceaux en même temps que vloguer comme ça j'ai des choses je peux vous parler donc comment je lave mes pinceaux moi je lave mes pinceaux avec un savon basique et de l'eau au niveau de pinceaux vous faites comme ça et puis voilà ça nettoie bien vous laissez sécher et puis bah c'est bon quoi c'est parfait par contre j'aurais dû je vais sortir une petite serviette pour faire sécher mes pinceaux donc moi je prends une petite serviette comme ça donc du coup bah aujourd'hui comme vous le savez on a été au restaurant chinois mais c'est la dernière fois qu'on ira dans celui là donc on a été au restaurant chinois si vous êtes de Normandie au restaurant chinois de Montville c'est la dernière fois parce qu'il y avait plus grand choix en même temps on est arrivé il y était bien 13h ouais 13h au moins ouais il y était 13h pile il y avait plus beaucoup de choix et puis je trouve pas si propre que ça donc c'était la dernière fois la prochaine fois qu'on ira au restaurant chinois c'est un nouveau quoi un nouveau ? pour nous parce que moi je le connais pas en tout cas mon mari le connait mais moi je le connais pas c'est un restaurant chinois qu'une de mes abonnés nous a conseillé c'est le restaurant chinois de Ro je crois que mon abonné m'a conseillé donc je passe par là bah du coup le prochain restaurant chinois ça sera celui là que tu nous a conseillé dans le live que j'ai fait en début de semaine là lundi ou mardi je sais plus donc mercredi je crois donc voilà c'était bien sympathique d'ailleurs ce live faudrait que je fasse un live un jour sur Youtube ça pourrait être sympathique comme ça je lave mes pinceaux après je vais me démaquiller comme ça je vais vous montrer un peu au jour comment ça fait mais j'aime trop mes boucles d'oreilles par contre de chez moi ils sont trop stylés demain au programme donc demain matin au programme mon coup d'aspirateur mon coup de nettoyage voilà après demain après-midi journée avec mes beaux frères et mon chéri on ira sûrement chez action et après le soir on mange chez eux voilà donc voilà c'est cool et puis dimanche je sais pas on verra souvent moi le dimanche j'aime pas trop sortir j'avoue je suis un peu une mémère j'aime bien je suis un peu une pantouflarde donc je pense que dimanche on va rien faire d'extraordinaire peut-être on sait pas on verra des fois il peut y avoir des changements par exemple le pinceau de chez Shein highlighter là il est trop trop bien franchement je l'aime beaucoup il est trop 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 beau il est trop trop bien comme ça j'ai mes pinceaux pour demain voilà franchement la palette de chez Shein que j'ai testée aujourd'hui j'avoue que je suis pas très elle est pas mal mais je sais pas c'est pas trop pour que j'essaye petit repas de ce soir que j'ai fait en direct j'ai fait un live tout à l'heure sur insta donc petite salade avec une sauce vinaigrette miel le pain de chez Lidl avec du du steak haché et du chèvre tout simplement voilà bon appétit à moi je vous dis à demain il est 13h49 donc on est bien samedi 18 donc je suis comme prévu peau bonnet comme vous voyez j'ai chaud par contre je transpire j'ai chaud donc je vais vous montrer mon make-up mon petit look du jour c'est le même que mercredi donc en make-up pour le teint je mets en ce moment depuis une semaine et demie je mets que cette Ayela Eclare là de chez Nabila Beauty franchement c'est mon abonné qui me l'a offert merci énormément franchement parce que c'est un gros coup de coeur je l'aime beaucoup franchement je vais vous montrer après à la fenêtre mais vraiment il est magnifique cet highlighter là je commence un peu à le creuser au niveau d'ici je l'aime beaucoup franchement très très beau highlighter ensuite en blush j'ai mis le blush de chez Essence pareil j'aurai pas de le mettre depuis une semaine c'est un très beau blush voilà pour matifier mon teint toujours la poudre en matifiant de chez Action je l'ai bien bien creusé on voit il reste plus grand chose ensuite en fond de teint j'ai mis le fond de teint de chez Dior que j'aime beaucoup il est pas trop couvrant vous pouvez mettre plus vous en mettez plus il sera couvrant moins vous en mettez moins il sera couvrant donc franchement le Dior je l'aime bien après j'ai mis l'anti-cerne de chez L'Oréal pareil je le mets tout le temps c'est pareil mon abonné qui me l'a offert et vraiment je l'aime beaucoup de chez L'Oréal toujours le même mascara ça fait bien 2-3 semaines que je le mets et je l'aime beaucoup il me fait des jolis cils vraiment je ne sais pas si vous allez voir il me fait des jolis cils ensuite le gloss de chez Fenty Beauty qui était dans la collection Noël le coffret un rouge à lèvres de chez Kiko d'une collection illimitée donc vous ne pouvez plus le retrouver pour mes sourcils le produit à sourcils de chez Benefit un crayon de chez Essence pour les sourcils et le crayon noir de chez Yves Rocher franchement il est bien crémeux je l'aime beaucoup le crayon pour la muqueuse noire de chez Yves Rocher et ensuite pour la palette c'est une palette Morphe que j'ai acheté à Valou sur Vinted donc ça fait longtemps je lui en ai acheté plein la palette Morphe à Valou je lui ai acheté 4 petites palettes du coup je ne les ai pas encore testées donc j'ai testé que celle-ci aujourd'hui et je lui avais acheté aussi une plus grande une comme ceci je n'ai pas encore testé non plus donc en fait je teste tout ce que j'ai acheté ces derniers mois c'est-à-dire l'année dernière vu que cette année je n'ai pas acheté grand make-up le seul make-up que j'ai acheté ça doit être un ou deux palettes de chez Action autrement je n'ai rien acheté d'autre donc je l'ai testée franchement je l'aime beaucoup elle est très bien pigmentée elle est très belle elle se travaille très bien et vraiment elle s'estompe super bien je l'aime beaucoup donc j'ai mis en fard mat ce fard-ci et en fard lumineux j'ai mis celui-ci et j'ai mis celui-ci vraiment très 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 joli voilà pour la palette et pour la tenue c'est la tenue que j'ai mis mercredi là je suis en t-shirt parce que j'ai chaud mais je vais mettre mon pull rose que j'adore chez Shein franchement c'est un gros coup de coeur voilà voilà comme je me répète vous allez bientôt l'avoir dans mon gros haul Shein au mois de mars mais je l'aime beaucoup et avec pareil le pantalon que j'ai mis mercredi j'essaierai de demander à mon mari de me filmer s'il veut bien c'est mon nouveau filmeur et du coup comme prévu aujourd'hui nous allons chez Action avec mes beaux frères et mon mari voilà et je vous laisse et on se retrouve du coup bah chez Action ou vous allez retrouver peut-être ma tenue je sais pas comment je vais faire au niveau du montage donc on se retrouve un peu plus tard bah je vous montre mon make-up de plus près voilà très jolie j'aime beaucoup donc ma petite tenue de Shein que j'ai mis mercredi le haut le pantalon les chaussures les petites boucles d'oreilles de chez moi et voilà le make-up que je vous ai montré tout à l'heure je vous montre de plus près merci mon petit caméraman et vous inquiétez pas elle a déjà lavé ses affaires pour les gens qui vont dire ah tu l'as déjà mis merci de préciser monsieur monsieur Jusceledi alias Jean-Claude Van Damme alias et c'est qui qui va craquer ? c'est pas moi mais c'est mes beaux frères allez je vous montre ce qu'il y a en nouveauté s'il y en a à plus tard voilà le mini craquage vous aurez un haul pas du tout dans ce vlog c'est parti du coup je suis en train de promener les chiens de mes beaux frères du coup je vous ferai le haul demain parce que vu que ce soir on mange chez mes beaux frères je vous ferai le haul demain j'ai pas grand craqué action ça va nos on a été à nos franchement c'est devenu n'importe quoi complètement dégueulasse voilà j'aime pas trop le noz où on a été et puis autrement on a été à Lidl et puis voilà et ben du coup je vous retrouve demain je vous montrerai le repas que mes beaux frères nous ont fait et puis voilà allez à plus tard bye bon on a été à vous je viens j'en ai je viens je viens à vous vous j'en ai j'en ai j'en ai je viens j'en ai j'en ai Sous-titrage ST' 501 Et le dernier jour de ce vlog, je vais vous montrer rapidement les choses que j'ai acheté hier Pendant le petit shopping qu'on a fait avec mes beaux frères et mon chéri J'en ai eu pour 30 euros à Action et à Noz, j'en ai eu pour 4 euros je crois Et j'étais aussi à Lidl parce que je voulais trouver un truc particulier Je vous montre ça tout de suite J'ai monté tout ce vlog Il m'a encore rajouté ce petit bout de passage Donc je vous montre ça rapido J'ai encore laissé tout dans les salles parce qu'hier on est rentré, il était minuit Je me suis démaquillée, mis en pige, bref et je me suis couchée Donc je vais tout laisser comme ça et je vais vous montrer ce que j'ai acheté Donc c'est parti, tout d'abord Hop, je fais attention parce que j'ai acheté le truc qui casse Voilà les achats Hop, on va mettre ça là Alors Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté à Lidl Ça ira plus Lidl parce que j'ai des trucs là-dedans de Lidl Parce que Lidl C'est tout Ça c'est Noz C'est tout Bon Alors Déjà À Lidl On a pris De l'eau pétillante comme ceci D'habitude je prends le pack d'un litre Mais là il n'y en avait plus Donc j'ai pris les plus petites Moi j'aime bien ces eaux pétillantes synchronées Donc j'adore cela J'ai pris ça J'avais un petit creux Et du coup Mon beau-frère et mon chéri On a mangé cela Ça ressemble au Kinder franchement C'est le même goût que Kinder Sauf que c'est moins cher C'est la marque Lidl Franchement je vous aimez bien Ceux-là Moi je trouve que c'est les mêmes Franchement il y en a neuf dedans Donc il n'en reste plus que trois Franchement c'est tout à fait Le même goût On a testé avec mon chéri et mon beau-frère Et moi je trouve Et en tout cas mes beau-frères et mon chéri On trouve que ça a le même goût Que la marque Lidl Donc si vous voulez goûter Pensez à Lidl J'allais à Lidl spécialement Pour cette petite chose-ci Ça m'a coûté 21,99 euros 21,99 euros Ouais Donc c'est un défroisseur Donc voilà Donc c'est pour ça que j'étais à Lidl Donc je vais le tester Vu que j'ai acheté certaines choses Des chemises et tout ça Et voilà Et vu que j'avoue que maintenant J'ai la flemme de repasser Pourtant j'ai mon diplôme de blanchisserie Et la meuf elle a la flemme de repasser Mais j'avoue que maintenant On repasse plus Moi j'ai plus rien à repasser Quand j'ai des chemises ou quoi Je sors le fard à repasser Pour repasser des chemises Ou des tuniques Ou des trucs qui sont chiffonnés Autrement je ne repasse plus quoi Donc je me dis ça Pourquoi pas ça doit être bien Donc du coup Bah à tester Je pense Dans un des prochains vlogs On verra où Je vous en reparlerai Je vais pouvoir parler Monsieur arrête pas M'embêter Bref J'ai pris les dupes On va dire Des Raffaïlo Non c'est pas les Raffaïlo Je ne sais plus C'est quoi la marque C'est les Raffaïlo je crois Bref C'est le chocolat A la noix de coco Là vous voyez Si c'est les Raffaïlo J'ai raison C'est ça les Raffaïlo Donc Voilà Je vais goûter Peut-être dans un prochain vlog On verra Mais vraiment C'est la marque Lidl Si vous voulez Payer moins cher Franchement Ça a le même goût Moi je trouve Que ça a le même goût Rien change Après peut-être Que chacun Pensera différemment Mais bon Bref Voilà pour Lidl Juste des babioles Voilà Voilà Je voulais juste tester Ce petit truc Hâte de tester ça Ensuite Chez Nose Ça va aller Rapide J'ai deux articles Chez Nose Je voulais tester La crème de gogo Qui m'a coûté 1,19€ Voilà Et j'ai pris Ceci Parce que c'est très Je trouve ça Que ça a augmenté En magasin C'est presque 5-6€ Ouais Voir 7€ Des fois Là je l'ai payé 3,36€ Donc Voilà Et j'aime beaucoup Mes beau-frères On a acheté aussi On a bu hier Et franchement C'est trop bon C'est au citron C'est comme une citronnade En fait Mais pétillante Et vraiment C'est trop bon Et c'est sans alcool Voilà On va passer au hall Action À action J'ai acheté De la vaisselle Ça je vais garder J'ai acheté Une grande assiette Comme ceci Pour mettre Les pizzas Ou des gâteaux Ou quoi L'assiette Mesure 32 cm Donc voilà C'est une grande Vraiment Elle est grande Et la prochaine fois J'y retourne Je m'en reprendrai Une deuxième Et ça je crois Que c'était 2€ Je crois Je suis très sûre Ensuite Encore En truc qui casse Je me suis repris 2 assiettes Comme ceci J'en ai 4 Mais j'aimerais en avoir 6 Donc du coup J'en ai 6 Donc voilà Et ça Ça mesure 25 cm Voila L'assiette Donc c'est 99 centimes L'assiette Donc c'est pas cher Et voilà En truc qui casse J'ai pris Un vase Comme ceci C'est Mon beau frère et moi On l'a choisi Il m'a dit Il y a ça Il y a ça J'ai fait celui-ci Donc j'ai pris celui-ci Et ça je crois Que ça m'a coûté 2,99€ Ou 3€ Je sais pas C'est pour mettre Les fleurs que j'ai acheté Parce que dans le vase Que j'ai Ils sont trop serrés Donc avant de finir ce vlog Je vais vous montrer Le résultat Comment ça fait Dans le vase Mais il est plus grand Donc voilà Et puis un vase C'est pas perdu Quand le mari Achète des fleurs Je rigole Je rigole Je préfère lui dire Que je rigole Ensuite Je vais finir Cette vidéo Avec ça Quand je l'ai vue En magasin C'est dans le rayon Pâques Regardez-moi ça Ah la tête Que j'ai en vidéo Quand je l'ai essayé J'ai essayé comme ça En magasin Mes beau-frères Et mon chéri Ils ont rigolé Et c'était 1,99€ Je trouve ça rigolo Franchement C'est vraiment une bibelot Alors j'aurais pas Je suis pas obligée De l'acheter Mais je trouve ça Vraiment Rigolo Ça sent le parfum En plus Bref Je finis la vidéo Comme ça Le ridicule Le tue pas Après la plupart des choses C'est de la bouffe Ensuite J'ai racheté Deux couteaux Comme ceci Parce que Mon cher et tendre mari A Cassé un couteau Donc du coup J'aime bien ces couteaux là En pointe Comme ceci Pour soit Beurrer Quand j'ai envie de beurrer Mais Mon pain le matin Ou Même pour En fait Pour beurrer J'aime bien ces couteaux là Donc voilà Pour beurrer Même pour tartiner Des fois Quand je prends Du fromage A tartiner ou quoi Je trouve que c'est plus pratique Que les couteaux pointus Donc voilà Ça je crois que ça m'a coûté un euro Je suis plus très sûre Ensuite J'ai pris quoi d'autre Monsieur a pris Des feutres Comme ceci Donc voilà Il voulait ça Donc je lui ai pris Ensuite Après c'est que de la bouffe Donc J'ai pris une bouteille d'eau Parce que j'avais soif sur le moment Mais du coup On l'a pas bu Donc c'est pas grave Je vais mettre ça au frais Donc c'est une eau pétillante Au citron Donc voilà C'était 29 centimes J'ai pris Mon pêche mignon du moment J'aime beaucoup Je trouve ça trop bon Les nougat enrobés de chocolat C'est 99 centimes Ça je me rappelle J'ai pris une nouveauté Cheetos Pour moi Que j'ai jamais vu Donc c'est des nouveaux Cheetos On peut s'écrire nouveau Donc j'ai pris Cette Cheetos là Passion de Cheetos J'adore J'ai pris évidemment Mes chouchous J'ai dit que j'ai arrêté D'en acheter Mais quand je les vois Quand je les vois C'est plus fort que moi Donc J'ai pris Cela J'ai pris cela Voilà J'ai pris ça C'est nouveau Moi j'ai jamais vu Donc on verra Si c'est bon Je crois que c'est au cheddar Donc on verra En nourriture J'ai pris Deux paquets De dates Parce que moi et mon mari On adore ça Surtout mon mari Donc j'ai pris Deux paquets de dates Et c'est 99 centimes Les dates Et je les trouve Bonnes Et je crois que ceux là Ils sont des noyautés Il me semble Ah ils sont des noyautés Ceux là Ils sont des noyautés Donc voilà Monsieur a choisi Ça comme gâteau Qu'il voulait goûter Hier Mais du coup Il n'a pas pris C'est des gâteaux Enrobés De De pâte d'amande Je crois Donc comme Comme De la galette des rois En fait Donc il a pris ça Pour moi Monsieur Parce que monsieur C'est passion boule de bain Maintenant il adore Prendre des bains Avec des boules de bain J'ai pris deux boules de bain Une pour lui Une pour moi Je l'ai trouvée belle Donc voilà J'ai pris deux boules de bain Comme ceci Hop j'ai plus de place J'ai repris Des lingettes Parce que je commence A plus avoir de lingettes De maquillantes En stock Donc j'ai repris un paquet J'ai pris un paquet Un lot de chouchous Comme ceci Parce que j'adore Ces chouchous là De chaction Franchement C'est ce que j'ai dans mes cheveux Et j'aime beaucoup Donc j'en ai repris Donc un qui fait un peu pailleté Je ne sais pas si vous voyez Un peu pailleté Et un normal Comme ceci Et j'ai pris J'ai trouvé une nouveauté Make-up Je sais que J'aurais dû Me Retenir Mais Je ne me suis pas retenue J'ai trouvé Le nouveau couffrit Rouge à lèvres Donc Je sais souvent Parfois c'est les mêmes Mais le rouge à lèvres maxnellement Je les aime bien Il y a beaucoup de roses De rouges Il y a beaucoup de rouges C'est bon Et ça m'a coûté 3,99 Donc Je vous montre Je ne vais pas vous montrer Un par un quand même Mais Je vous en montré quelques-uns Donc Il y a la référence 318 Déjà ça me dit quelque chose 318 Si je les ai en double Je vais les garder Je vais les revendre Ou soit je vais les offrir Ou Les revendre Ou les mettre en concours Si j'en ai en double Franchement Ça ne sert à rien De les garder Si j'ai en double Ensuite J'ai la référence 331 Qui est comme ceci Voilà Vous ne voyez pas très bien Dans la cuisine Je vais essayer de Vous voyez peut-être mieux Comme ça Voilà Je suis belle Avec mon lapin Non mais Dites-moi en commentaire C'est rigolo Vraiment Je trouve ça rigolo Vraiment Après j'ai la référence 314 Donc c'est une teinte rouge Comme ça aussi Ensuite j'ai la référence 324 Elle est belle celle-là Et j'ai la référence 334 Donc c'est un marronné Il est joli celui-là Je ne fais pas de swatch On est tellement à finir Et pour terminer La 321 321 Il est joli celui-là aussi Peut-être que je l'ai testé Dans un prochain Make-up On verra Donc voilà Pour ce coffret Dites-moi vous Si vous l'avez trouvé Est-ce que vous l'avez trouvé Ce coffret-ci Voilà Il y en avait pas mal Dans mon action Vraiment Il y en avait bien Une bonne vingtaine Donc Hop Donc voilà Pour le coffret Max elle mort On aurait trouvé La petite palette violette Là Que j'ai pas trouvé J'ai vu qu'il y en a certains Qui l'ont trouvé Mais moi je l'ai pas Donc voilà On verra Voilà pour ce haul Je vous retrouve Parce que j'ai oublié De vous montrer un truc aussi J'ai acheté ça J'ai acheté ça Chez Action Et vraiment c'est Trop bon Ça dit Salé sucré Si vous aimez bien Le salé sucré Voilà C'est comme ça Et c'est trop bon Allez Je range mon bazar Et on se retrouve plus tard Et voilà Le petit bouquet Regardez moi ça Comme il est tout beau Il est trop beau Les violettes Là Elles sont magnifiques Je vous montre Comme ça Voilà Trop joli Bon après Eux et rotons Mais bon J'essaye de De les mettre Un peu au milieu Mais voilà Hop Voilà pour le bouquet Ensuite j'ai fait J'ai fait la vaisselle Et après j'ai fait Le petit repas De ce midi Donc dedans Il y a du poulet A la moutarde Avec ses petites pommes De terre Qui cuit Hop Voilà Petit pommes de terre Avec du poulet A la moutarde Et voilà Ça cuit Du coup moi je vais vous laisser Je vais monter ce vlog Je vais vous le mettre Cet après midi Ou ce soir Je verrai Le temps que je le monte Parce que ça prend du temps Sachez que Le montage vidéo Ça prend du temps Faire des vidéos Ça prend du temps Faire des vlogs Ça prend du temps Donc voilà Mais bon J'aime bien partager Des petits bouts de ma vie Je partage pas tout non plus Des trucs que je veux partager Voilà Je décide ce que je veux partager Et ce que je ne veux pas partager Mais voilà J'espère que ce vlog vous a plu Merci de vous abonner De regarder mes vidéos D'être toujours fidèle Et puis Bah voilà Du coup on se retrouve Peut-être la semaine prochaine Pour un prochain vlog Bisous Bye bye Bon week-end Et bonne semaine à vous Bisous bisous